Chers amis, nous allons lire cette semaine la paracha de Bo. Nous aurons l'occasion de prendre connaissance des dernières étapes avant la Yéziyat Mitzrayim, avant la sortie d'Egypte, et nous allons donc rencontrer dans notre paracha les trois dernières plaies qui vont s'abattre sur l'Egypte. Nous nous arrêterons sur l'avant-dernière de ces dix plaies, sur la plaie des ténèbres, la plaie du rocher, la plaie de l'obscurité, et nous tenterons peut-être de décrypter certains des messages que cette plaie véhiculait et devait véhiculer en cette époque et en ce temps, et sans doute aussi le message que cette plaie véhicule encore pour notre époque. Alors, vous connaissez les versets, ils sont situés donc au chapitre 10, verset 21. Hachem va dire à Moshe, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Egypte et que ces ténèbres soient palpables. On parle donc d'un brouillard particulièrement opaque qui va s'abattre sur l'Egypte. Moshe va étendre sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Egypte pendant une période de trois jours. Nous allons nous arrêter plus particulièrement sur le verset et qui suit verset 23, qui nous dit « L'Oraou i Shetariv, aucun homme ne put voir son frère, l'Okamou, et personne ne put se lever de sa place pendant une période de trois jours, mais, et pour tous les enfants d'Israël, il y avait de la lumière dans leur demeure ». Peut-être ces versets vont nous renseigner sur ce qui constituerait plus qu'autre, plus que toute expérience, on pourrait dire la dimension d'obscurité. Qu'est-ce qu'un être plongé dans l'obscurité ? Qu'est-ce qui définit cette étrange et singulière expérience ? Alors bien sûr, les mots ici qui sont employés dans le verset ne sont certainement pas fortuits. « L'Oraou i Shetariv, aucun homme ne put voir son frère ». On ne nous dit pas « aucun homme ne put voir ce qu'il y avait autour de lui », on nous dit « aucun homme ne put voir son frère ». Comme si les Égyptiens étaient précisément sanctionnés sur le lieu même de leur faute, sur le lieu même où ils avaient failli, peut-être dans leur incapacité, à porter un regard bienveillant sur les Hébreux, qu'ils vont donc asservir après les avoir accueillis au tout début, lorsque Joseph fait venir sa famille avec une grande bienveillance et avec beaucoup d'enthousiasme. Petit à petit, on sait qu'il va y avoir une terrible dégradation et que la situation des anciens arrivants qui étaient arrivés avec les bénédictions de Pharaon, leur situation va se détériorer. On ne les verra plus, on ne les percevra plus comme des humains, comme des frères humains. Et puis, justement, on va les empêcher de pouvoir s'épanouir, de pouvoir bouger, de pouvoir agir, de pouvoir disposer de leurs propres forces. On va réquisitionner leur force de travail pour en faire des esclaves. Les Égyptiens vont peut-être avoir l'occasion de réfléchir sur ce qu'ils avaient fait. La plaie ne vient pas par hasard. En ne pouvant plus se voir, en ne pouvant plus se reconnaître l'un à l'autre, eh bien, ils vont peut-être se dire, et si nous n'avions pas été capables de reconnaître les Hébreux, de les percevoir comme ce qu'ils étaient, non pas seulement comme une menace potentielle pour l'avenir de notre pays. Et si nous les avions peut-être aussi laissés disposer d'eux-mêmes, au lieu d'avoir voulu les asservir, peut-être maintenant les Égyptiens, en étant privés de leur capacité, de leur mobilité, dans une incapacité de pouvoir se mouvoir, ils se disent peut-être que nous avons empêché ces personnages, ces esclaves, en les asservissant, nous les avons empêchés de pouvoir se développer, nous avons freiné leur développement. Voilà donc peut-être déjà ce que le verset vient nous enseigner déjà, au premier regard, dans une volonté de s'attacher déjà aux expressions et au sens littéral de ce verset. Peut-être qu'il est opportun d'effectuer ici un rapprochement avec une source importante. On nous dit dans la Guémara, dans le traité Brachot, qu'à partir de quand nous pouvons lire le Kriyat Shema, à partir de quand pouvons-nous réciter le Shema le matin et donc pouvoir commencer à reconnaître notre créateur et à proclamer la royauté céleste. Et bien, d'après l'opinion des Acherim qui est consignée dans la Guémara à la page 9b dans la Guémara de Brachot, et bien les autres disent Acherim et c'est ainsi que Ravuna va fixer l'Halakha, et bien que le moment du Shema va dépendre de l'aptitude à reconnaître son ami qui se trouve à une distance de quatre amontes. À partir du moment où on est capable de voir son ami, Michel irait être à Véro à une distance de deux mètres à peu près, et qu'on est capable de le reconnaître. Alors là commence la journée, alors là commence le temps du Shema, alors là commence le temps où nous sommes sortis de l'obscurité et nous commençons petit à petit à entrer dans le monde de la lumière. Car on est capable de voir l'autre. De quel autre parlons-nous ici ? Il ne s'agit pas d'un ami proche, comme nous disent les tossaphistes, que l'on pourrait distinguer beaucoup plus facilement, il s'agit plutôt d'une connaissance qu'on ne rencontre qu'occasionnellement. Et bien, le temps de la récitation du Shema du matin dépendrait de cette capacité que nous aurions à reconnaître et pouvoir reconnaître une autre personne, et donc se dire qu'il y a maintenant suffisamment de lumière pour que l'on soit capable de se reconnaître les uns les autres. Voilà donc une première indication de la notion de lumière et de la notion d'obscurité. L'obscurité étant caractérisée par un repli sur soi, par une forme d'enfermement, par une forme d'aveuglement, et qui nous, je dirais, qui bloque tout accès à la lumière. On se rappelle également que la sanction qui avait frappé les hommes de Sodome, qui était aussi particulièrement atteint par un acharnement, à vouloir refuser toute hospitalité. On se rappelle donc que les hommes de la ville de Sodome, ces gens qui se trouvaient à l'entrée de la maison, avaient été frappés de cécité, du plus petit au plus grand, tant qu'ils étaient tous animés par cette même volonté de ne pas vouloir s'ouvrir aux autres et de rester uniquement dans un entre-soi. Nous allons réfléchir maintenant avec ce que nous dit le Midrash. Il y a un Midrash qui nous éclaire, peut-être, c'est le cas de le dire, sur l'origine de cette obscurité. D'où venait donc ce rocher ? Il y a deux opinions qui sont consignées dans le Midrash. D'abord, l'opinion de Rabbi Gouda, qui nous dit que cette obscurité, que cette ténèbre provenait des ténèbres des sphères supérieures, « mirkhocherchel ma'ala ». Et Rabbi Nechemiah, quant à lui, va nous dire que les ténèbres provenaient des éléments obscurcissants du geïnom de l'enfer. Alors, bien sûr, il va falloir tenter de réfléchir à ce Midrash, qui va continuer, qui va nous dire, je cite, « malheur à la maison dont les fenêtres donnent sur un endroit obscur », ou alors « malheur à la maison dont l'éclairage est tributaire d'un endroit obscur », c'est-à-dire une maison qui est éclairée par une source que l'on considère comme étant obscure. Et on parle ici donc des ténèbres égyptiennes qui provenaient de la dimension de l'obscurité. Alors, tout d'abord, dans un premier temps, on peut donc expliquer à Rabbi Gouda, qui veut nous dire que ces ténèbres avaient pour origine les sphères célestes, c'était du rocherchel ma'ala, peut-être que ce refus des égyptiens d'admettre l'existence de Dieu, qui est la source suprême de lumière, ce refus va leur valoir d'être frappés du fléau des ténèbres. Il s'agit ici peut-être d'une correction au niveau de la perception et du refus des égyptiens de pouvoir porter leur regard vers le haut. Eh bien, on peut poursuivre en utilisant l'explication que le Maharal de Prat nous délivre dans son ouvrage Goudourot Hachem au chapitre 34. Il nous dit qu'il y a une dimension de néant qui a préexisté au monde. Avant que le monde soit, eh bien, il n'y avait que le néant. Il n'y avait pas encore la lumière. Et la lumière est accordée, elle est associée avec la notion de la réalité et du réel, alors que l'obscurité est accordée, est associée avec la dimension du néant. Alors, quand Dieu va donc répandre cette obscurité sur l'Égypte, c'est un rappel, finalement, de l'origine du monde. C'est un rappel que seul Dieu est à l'origine du monde. Dieu est éternel et que les humains ont été créés après ce néant originel. De ce néant originel, eh bien, suite à ce moment de la création, les humains vont être arrachés. Le monde va être arraché de la dimension du néant et introduit dans la dimension de l'être. Or, les Égyptiens, en refusant de reconnaître l'origine du monde, se coupent de ce mouvement créateur et restent encore peut-être, pour ainsi dire, comme vous dirait le Maharal, reviennent la dimension du néant ou peut-être faut-il le rappeler. C'est la véritable provenance du monde qui s'origine, bien sûr, dans la décision divine de créer le monde. Quant à la deuxième opinion, celle de Rabbi Néhémia, eh bien, finalement, les Égyptiens, ici, se voient sanctionnés pour le mal qu'ils ont commis. Ils sont sanctionnés par leur volonté d'avoir plongé dans la nuit noire de la servitude, les Hébreux. Et donc, ils vont avoir un châtiment qui est à la mesure de leur acte. Ces ténèbres, avec cette nuit opaque, nous rappellent finalement ce qu'ils ont voulu répandre autour d'eux, vis-à-vis des Béné Israël, vis-à-vis des enfants d'Israël. Ici, le Maharal nous dit qu'il y a une dimension de néant, comme nous l'avons dit, qui adhère à la dimension du rocher de l'obscurité. Et peut-être que les Égyptiens, en voulant néantiser la vie des Hébreux, en voulant accorder une dimension de néant au peuple hébreu, eh bien, ils vont se voir à leur tour menacés, justement, par cette dimension de Géindom, par cette dimension de non-être qui est caractéristique de cet enfer dont on parle dans nos sources, qui est caractéristique du Géindom. Alors, dans un sens ou dans l'autre, il s'agissait finalement d'obéir à deux objectifs. Premièrement, soit de pouvoir établir la manière de penser des Égyptiens en leur montrant l'éternité du Créateur, en corrigeant leur manière de voir les choses et justement de ne pas avoir voulu voir. Et la deuxième manière de voir, c'est de dire qu'il s'agissait de sanctionner les Égyptiens par cette dimension de Géindom, par cette dimension de néant. Ils avaient voulu faire vivre et endurer aux enfants d'Israël. Alors, à leur tour, ils sont affectés par cette dimension de néant. Je terminerai par une autre explication plus récente qui était due à Rabbi Dr Norman Lamb, qui fut pendant longtemps le président de la célèbre Yeshiva University. Et Rabbi Lamb, qui était né en 1927 et décédé en 2020, avait expliqué ce midrash d'une manière très originale en disant que pour les Égyptiens, la solitude et l'isolement étaient un enfer. C'est également un enfer pour la plupart des humains. Lorsque nous sommes coupés de toute relation avec autrui, nous sommes malheureusement dans une dimension de néant et dans une dimension extrêmement dangereuse qui peut avoir de redoutables effets, même sur le bien-être et sur la santé de chacun. En revanche, disait le Rabbi Lamb, il y a aussi une dimension qui peut être positive, non pas dans l'isolement, mais dans une forme de solitude. Il y a ce moment-là, c'est ainsi qu'il expliquait que le midrash peut relever une recherche en Mala, peut relever de l'obscurité d'en haut, qui peut peut-être reproduire, pour ainsi dire, la secrète résidence divine. Lorsque les humains, parfois, prennent le temps de s'isoler pour pouvoir réfléchir à leur vie, pour pouvoir réfléchir à leurs conditions, c'est l'occasion peut-être de se régénérer en prenant une forme de retraite, parfois, de la vie sociale. Dans ce cas, il s'agit d'un recherche en Mala qui imite la conduite de Dieu, qui imite l'isolement de Dieu. Cet isolement peut-être extrêmement propice à une avancée et à une réflexion, à un retour sur soi pour une amélioration de notre vie. Donc, d'un côté, la solitude peut parfois être une bénédiction, mais bien sûr, n'oublions pas qu'elle peut être véritablement dangereuse lorsque nous sommes coupés des autres. En tous les cas, et nous finirons là-dessus, concernant les Égyptiens, il s'agissait sans doute ici de leur rappeler qu'ils avaient été plongés dans l'obscurité, qu'ils avaient refusé de vouloir voir autrui, de vouloir voir les Hébreux et de les percevoir et de leur donner les capacités de vivre. Alors, à ce moment-là, ils vont être potentiellement et ponctuellement privés de toute capacité de vision et également une capacité de mouvement et de mobilité. On pourrait en déduire aussi beaucoup de choses pour notre époque, notre époque qui, d'après les nombreux analystes de notre temps, est une période marquée parfois par un repli excessif de l'individu, l'époque de l'hyper-individualisme, au détriment de tout ce qui permet à une société et aux êtres humains de vivre ensemble. Alors, c'est peut-être l'occasion de réfléchir parfois aux effets pervers d'une forme d'isolement excessif et d'un repli sur soi et d'une coupure d'avec les autres qui est hautement préjudicable. Cette coupure ne peut être utile que si elle est utilisée pour une réflexion et pour une avancée. À ce moment-là, on pourra, en étant renforcé et régénéré, rejoindre les autres et partager la vie des autres pour surtout ne pas vivre l'enfer d'être coupé des autres. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent Shabbat. Shabbat Shalom.